On n'a pas utilisé d'ulti, au contraire, on en a gardé quelques uns. Oh le cartou de sa dent est fou ! Ah il y a mis un joueur coréen dans la bouche là, très clairement. Incroyable ! Salut à tous, c'est Aroïd, et c'est surtout un nouveau rendez-vous hebdo sur la chaîne de l'Overwatch League FR. C'est le recap, le recap de la semaine 13 de l'Overwatch League avec en prime une projection sur ce qui vous attend ce week-end. Dans ce premier recap de la semaine, les premiers pas d'écho en Overwatch League, le retour de Féfe au cast, deux remontes Tadda, un Séoul Dynastie tigre de papier en chute libre, une dixième victoire pour Philadelphia Fusion, 3-2 face à Paris Eternals, et un mercato animé du côté de chez Paris, Toronto et Vancouver. Mais d'abord, un rappel. Ce treizième week-end marquait le début de la nouvelle formule de l'Overwatch League. Une formule sur un mois, avec deux championnats, l'un en Asie avec les 7 équipes résidentes, l'autre en Amérique du Nord avec les 13 équipes restantes. Pendant les trois premières semaines de mai, en Asie comme en Hennes se dispute un mini-championnat. Et la dernière semaine se conclut par des playoffs, quart de finale demi et finale, des playoffs sans hero pool et avec un cash price total de 225 000 dollars. Une formule bien accueillie, propre à muscler l'intérêt et la qualité des matchs. Bon, comme match de la semaine, je retiens une remontada, et plus précisément l'affiche New York Excelsior Shanghai Dragon. C'est ce qui se fait de mieux actuellement dans la région Asie. New York restait sur 5 victoires consécutives et une seule carte perdue. Shanghai sur 7 victoires de suite. 7 victoires dont 6-3 à 0. 3-0 notamment lors de son dernier match face à Séoul Dynasty. C'est New York qui est le mieux rentré dans le match, et même parfaitement rentré dans le match avec de l'intensité, des compositions plus efficaces et surtout un jonac des grands jours. Sur tour de Lijiang, le MVP 2018 a signé l'un des plus gros clutch play du week-end, démonstration. Effectivement, juste être prudent sur l'UM de Leap et pas se faire avoir. Oh, attention, Leap ici qui se laisse Leap ! Au moment où il laisse l'UM est derrière, il y a eu Lijiang qui a été puni aussi derrière. Oh, incroyable là-dessus ! Mener 2-0 à la mi-temps Shanghai ne lâche rien, Ding et Leap, les deux DPS des Dragons montent en puissance, et New York, moins à l'aise sur les compositions d'Iveco, commence à douter et à multiplier les erreurs. On ne le sait pas encore, mais le match vient de basculer. New York se bat bien, mais affiche quelques limites. Moins de flexibilité et surtout de la fébrilité quand ses stratégies de base sont mises à mal. Shanghai de son côté confirme, c'est sa première remontada de la saison, ce qui témoigne d'une belle confiance et surtout d'un gros mental. C'est aussi sa 8e victoire consécutive, et quand on regarde son banc avec Stan Wan, Diem, Fleta et Luffy, on se dit que les Shanghai Dragons peuvent vraiment viser très haut cette saison. L'autre remontada de ce 13e week-end, elle est signée Los Angeles Valiant. Dominée par une solide équipe d'Atlanta Rain lors des deux premières cartes, elle est Valiant et bien inspirée de faire rentrer KSP à la mi-temps. Bien protégée par son équipe, le jeune prodige anglais signe une nouvelle prestation de haut vol sur H, puisqu'en seulement 3 cartes, il totalise 80 éliminations et 44 coups de grâce. Son duo DPS Shaxx lui aussi brille, notamment sur Tracer, là aussi une stat éclairante, au total 156 éliminations et 83 coups de grâce pour le jeune Danois. Finalement, avec ses moyens très moyens et son équipe de rookies, Los Angeles Valiant ne cesse de surprendre. Atlanta, en revanche, doit vite rebondir et se rassurer pour rester ambitieux. Atlanta a perdu 3 de ses 4 derniers matchs, mais dont 2 il est vrai contre Philadelphia Fusion. Ce week-end 13 marque également le retour de Fefe au cast français. L'ancien head coach de Paris Eternal puis de Toronto Defiant revient à ses premières amours. Et c'est une vraie plus-value, avec ses analyses claires et concises, et son expérience d'ancien coach top niveau, Fefe a signé un retour gagnant chez les brocasters. L'autre nouveauté de la semaine, c'est l'arrivée d'Echo en Overwatch League. Avec 78,3% de peak rate sur le week-end, le 32e héros d'Overwatch s'est imposé d'entrer dans la méta, aussi bien dans des compositions dive que POC. Entre ses dégâts, sa mobilité, son kit et son ulti, qui lui permet de copier un héros adverse pour utiliser ses capacités, Echo est aussi spectaculaire que puissante. Son ultime, la duplication est utilisée la plupart du temps sur un tank, pour créer de l'espace et mettre la pression, ou pour réagir défensivement à une agression adverse. Là aussi, c'est très puissant et même déstabilisant, surtout quand vous vous retrouvez à devoir gérer en même temps deux Winston dans votre backlane. Alors, qui s'est le plus vite adapté à ce nouveau héros ? Qui est mon MVP de la semaine sur Echo ? Sans trop hésiter, je dirais Rascal. Rascal, le flex DPS des San Francisco Shock. Sa capacité à rapidement maîtriser n'importe quel héros n'est plus à faire, et ce week-end, face à Houston Outlaws, il a survolé la rencontre. Ce qui m'a vraiment impressionné chez Rascal, c'est son intelligence pour bien exploiter le kit d'Echo, et notamment son rayon focalisé pour finir les cibles. C'est d'ailleurs lui qui possède aujourd'hui le ratio de coups de grâce par tranche de 10 minutes le plus élevé de la ligue sur Echo, 11,3 contre 10,6 pour Mirror, et 10,3 pour Ikuo qui complète le podium. Paris éternal, Philadelphia fusion, c'était l'une des affiches de la semaine, et la troisième fois que les deux équipes s'affrontaient, le score est à chaque fois le même, 3-2, mais dans leur duel, c'est Philly maintenant qui mène deux victoires à une. Philly sans Poco ni Carpe sur ce match a démarré plein pot, à la mi-temps ça faisait déjà 2 à 0, et puis Paris a ensuite bien réagi, s'est adapté avec l'entrée de Nosmite à la place de Benbest pour jouer des compositions plus dive, avec du Winston, et rivalisé avec les compopogs de Philly. Revenu à deux partout, Paris s'est finalement incliné, c'est la dixième victoire de Philly cette saison, et c'est aussi la troisième défaite consécutive de Paris, mais bon, en ayant joué deux fois le leader de l'Overwatch League, donc rien d'alarmant pour l'instant. Et puis malgré un ping de 200 et un fuseau rare complètement différent, le Coréen Fielder, la dernière recrue parisienne, a plus que réussi son entrée, avec son arrivée plus le retour espéré de X-Z dans les prochaines semaines, et les grands débuts de Sparkle qui prendra 18 ans le 31 mai, et bien Paris devrait vite reprendre des couleurs, et être très compétitif quand la compétition va s'emballer. Ce Week-end 13 est aussi synonyme de soupe à la grimace, pour les fans de Séoul Dynasty. Alors il y a 15 jours, avec il est vrai seulement 3 matchs au compteur, Séoul était la seule équipe invaincue de l'Overwatch League, mais alors depuis c'est la dégringolada, 3 défaites de suite et 3 fois 3-0. 3-0 face à Shanghai admettons, mais 3-0 face à Guangzhou Charge puis Guangzhou Spark, ça commence à faire beaucoup. En 2 ou 3 mouvements, on est passé du Séoul qui déroule, au Séoul qui dérouille. Au-delà des résultats, c'est surtout la manière, moi qui m'inquiète, des individualités qui sous-performent, un fitz et profit en tête, un collectif aux abonnés absents, et puis des compositions mal maîtrisées. Si Séoul est sur le papier une top équipe de l'Overwatch League, sur le terrain c'est actuellement un vrai flop. Bon espérons que ce ne soit qu'une mauvaise passe, et que l'équipe retrouve vite des couleurs, elle en est largement capable. Cette semaine 13 de l'Overwatch League a aussi été animée par le Mercato. L'anglais cruise, Tricard à Paris rebondit chez Toronto, où il remplace Kelex qui met un terme à sa carrière Overwatch. Le coréen fielder, qui dit JC Bousson après 5 saisons en Contenders Corée pour découvrir l'Overwatch League avec Paris Eternal. Bon malheureusement, dans la situation actuelle de crise sanitaire, impossible pour lui de rejoindre l'équipe en aînée. Face à Philly, malgré un onglet très limité, un ping XXL et un match en plein milieu de la nuit, Fielder a montré qu'il avait un sacré potentiel. Et puis si rien n'a encore été officialisé au sujet de Grey, et bien l'arrivée de Fielder ne dit rien de bon sur l'avenir du portugais en Overwatch League. Dans la série, au cast faut savoir s'adapter, je retiens aussi cette semaine le cast à l'oreille, le cast Boules de Cristal, Dadibou et Shaitwan, quand sur la dernière attaque de Route 66, les images du match Paris-Philly ont subitement été remplacées par une image fixe. Et bien c'est quasiment terminé Enosmite, qui se fait stopper, juste au moment où il go une deuxième fois, un nanobooth qui est utilisé pour rien, et en plus on va tomber. Très intéressant cette info, en tout cas pour le Heropool, il ne sera utilisé que pour Master et Grand Master, sinon il va disparaître, et pour le tournoi du 28 mai, il faut savoir que, enfin de fin mai plus tôt, il n'y aura pas le Heropool, pour les phases de qualification, et pour les grandes pénales Shaitwan. Ouais mais c'est pénible, du coup il y a du son, il y a de la tresseur, il y a des dégâts, il reste 50 secondes je crois. Ça continue à mettre un maximum de dégâts, la diva qui a retrouvé son mecha, et en tant que ça bombarde, les fusions canons qui sont lancés, le surchargeur à mon avis, lui, il vient d'être défilé, les fusions, il va falloir se cacher du côté des Paris-Eternals, et il y a des kills qui sont en train de tomber Shait. Ouais il y a certainement des kills qui sont faits, il y a certainement un Bob qui vient d'arriver, voilà on entendait la hache en train de recharger, alors est-ce que c'est la hache de Issu normalement ? Je pense que c'est la hache de Issu qui a lâché son Bob, parce que Shun venait de l'utiliser sur le teamfight d'avant, pour récupérer le deuxième, pour une entente du drach primordial qui a délancé, et cette fois-ci c'est le Blizzard, encore une fois, des fils du plus haut qui sont en train de tout donner, on doit être probablement en overtime, il ne faut rien lâcher du côté de Paris, et cette fois-ci c'est Shun, j'ai envie de te dire, il y a de la meille, il se passe des choses, mais c'est un scandale, c'est un scandale, et on entend Icio, on entend Nico, c'est qu'on fait la meille qui va l'utiliser, et bien c'est vraiment son ulti, et Paris qui l'emporte, incroyable, on est au bout du spectacle, après avoir vu, mais what ? Pour imaginer les compos qui vont prévaloir cette semaine, notez les bannes de Reinhardt, Fauscher, Hache et Brigitte, alors ça sent bon, pour les compositions POC de type Orissa Sigma, mais surtout très très bon pour la dive, la dive Winston Diva, avec en DPS, on imagine un retour de McCree et Echo, qui elle confirmera qu'elle est un incontournable. Enfin, petit coup d'œil sur le calendrier du week-end qui arrive, alors 11 matchs sont programmés, il y a de quoi se régaler, parmi les incontournables, il y a Paris Eternal, Los Angeles Gladiators, le rematch Shanghai Dragons et Old Dynasty, ou encore Dallas Fuel Philadelphia Fusion, mais moi je suis aussi curieux de retrouver London Speedfire, London qu'on n'a pas vu jouer depuis le 1er mars, London qui jouera aussi deux matchs ce week-end, face au Chengdu Hunters et face à Guangzhou Charge, et puis j'ai aussi très envie de voir où en est Vancouver Titans, après avoir libéré toute son ancienne line-up, tous les joueurs, plus le coaching staff, Vancouver, c'est Vank over, en tout cas dans sa version runaway, alors je suis forcément triste, de voir les choses se terminer ainsi pour un roster légendaire finaliste de la saison 2019 de l'Overwatch League, et qui possède l'une si ce n'est la plus belle histoire de la scène e-sport Overwatch, on reste maintenant à savoir comment tout ce petit monde va rebondir, quelle équipe aussi va aligner Vancouver Titans face à Washington Justice et Florida Mayhem, et puis surtout, quel sera le niveau de cette équipe, tout ça, ce sont quelques-unes des grosses questions de la semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, alors n'hésitez pas à alimenter les commentaires de vos retours, si le format vous plaît, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne Overwatch League FR, et puis pensez aussi à jeter un oeil et une oreille sur le top 5 des plays de la semaine commentée en français, et si tout va bien, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501